salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le forgeron on va se rosser val et moi on a choisi chacun un deck de forgeron moi ça a été fourni par xav qui s'occupe du discord forgeron je vous invite à y aller un endroit très très sympa si vous voulez découvrir ce que c'est pour ceux qui ne se connaissent pas même si ça fait un moment qu'on en parle qu'on a fait des vidéos dessus etc que vous avez pu le voir rosser aussi vous pouvez il ya peut-être des gens encore qui sont passés au travers de ça c'est un format qui a été créé par la communauté de magic arena c'est un format qui est totalement budget puisqu'il ne c'est un petit peu comme l'artisan en fait mais en historique je vais que des communes et des zones co pas de retic pas de rotation et ça comprend toutes les cartes qui sortent sur magic arena qui sont communion co ça comprend donc toutes les extensions pas standard et ainsi que les extensions historique anthologie et ça ça fait quand même plutôt plaisir puisqu'en plus il y a eu des nouvelles cartes historique anthologie récentes alors que je ne que nous ne jouons pas je crois dans le deck mais en tout cas c'est toujours la carte la carte qui fait le plus envie c'est typiquement rigiré sourire qui pourrait renforcer l'archétype on d'un qui n'était pas forcément un gros archétype en en forgeron je pense que l'avait avoir un lord supplémentaire ça ça doit pouvoir cogner assez fort le verre de cervelle aussi est très bien le ouais c'est le land vraiment il va prendre un archétype et le buff énormément vers de cervelle quand on avait un kit cell free booter qui faisait grosso modo la même chose ouais c'est vrai ah mais ça prenait que l'esprit de l'on créa alors que vers un cervelle prend tout effectivement donc c'est quand même pas mal du coup voilà ce qu'est le forgeron nous on y joue de temps en temps des fois on fait petits tournois bon ça fait un moment qu'on n'a pas fait là pour le coup mais voilà on s'amuse de ce format qui fait plaisir pour ceux qui du coup ne joue que de temps en temps à magic arena c'est le format parfait puisque vous n'avez pas trop besoin de suivre le standard de près et c'est pas besoin de crafter à chaque fois plein de cartes sont c'était comme une une co vous faites juste vos quêtes de temps en temps vous ouvrez les petits boosters vous récupérez les cartes vous faites des draps vous récupérez les cartes pareil ça fait assez plaisir de pouvoir faire ça si à un moment donné vous avez mis un peu de sous dans le jeu vous allez sûrement avoir des courants des jokers courants inhabituel en trop vous pouvez créer n'importe quel deck enfin vraiment vous êtes au calme tout se passe sur le discord du coup parce qu'il n'y a pas encore de ladders ou quoi incorporé au jeu et je pense qu'il n'y en aura peut-être jamais mais il pourrait y avoir un système comme quoi suivant le deck que vous prenez vous taguez que contre des gens qui ont le même genre de deck ça ce serait pas trop compliqué pour le coup et ça permettrait de faire des trucs assez stylés en plus donc si wizard nous entend écoutez il ya ça qui est en place ça fait plaisir aux gens n'hésitez pas rafael lévy nous a nous a répondu sur twitter il nous a expliqué qu'il n'y a pas forcément de poids du deck qui est pris en compte mais il ya un mmr caché quand vous jouez en bo1 donc un joueur qui débute et qui débute du coup avec un deck forgeron il t'agra avec des gens qui ont à peu près le même mmr en tout cas le même nombre de games joué donc il ya de grandes chances que si vous commenciez que vous preniez un deck forgeron que vous allez en bo1 est de grandes chances que vous taguer le même genre de deck que vous en plus donc c'est une très bonne info qu'on a là parce que c'est quand même un truc qui est mis en place pour que les nouveaux se fassent pas déboîter dès le début sur le jeu sur magic arena et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle ça ça fait plaisir du coup voilà pour ceux qui sont intéressés on mettra le lien du discord dans la description vous pourrez retrouver partout de toute façon il est peut-être déjà dans la description d'ailleurs je ne sais pas qui est normalement il est déjà dans la description je vérifierai en quel cas il n'y ait pas je le rajouterai ce qui est très intéressant sur ce discord c'est qu'il ya des tournois qui se lancent très régulièrement donc vous pouvez vraiment vous mesurer aux gens c'est à dire que vous pouvez aller jouer pour le plaisir pour le fun pour découvrir le format mais vous pouvez aussi travailler un petit peu compétitivement créer vos decks essayer de gagner les tournois démocratiser votre version il ya aussi des stats qui sont pris en compte pour voir un petit peu quels sont les meilleurs decks en forgeron vraiment ce discord il est plutôt actif il est vraiment très très sympa je vous encourage vraiment à aller faire un tour là bas il y en a pour tous les goûts il n'y a pas que pour les débutants où tout le monde peut y trouver son compte c'est vraiment très très bien exactement petit point information de une seconde on est encore vidéo à distance pour ceux qui n'ont pas suivi par rapport au confinement et ça va rester ainsi jusqu'à nouvel ordre c'est ce qu'on puisse sortir tranquillou de chez nous mais voilà avant du coup de commencer cette vidéo on va vous présenter nos déclisses puis se rosser en bo3 n'hésitez pas à faire un tour sur la page du type si vous me soutenir ou passer une commande sur le site magic bazar en utilisant notre code valet pl 2020 merci beaucoup à eux ce sont notre à bas c'est notre sponsor pardon et si vous utilisez le code ça nous soutient donc merci énormément à tous ceux qui le font il vous donne un booster en fonction du montant de votre panier lorsque vous commandez et ça ça fait plaisir le booster est totalement gratuit il y a forcément une bonne carte dedans c'est sûr c'est sûr que quand vous ouvrez il ya une bonne carte dedans ce sera peut-être pas la rare mais il y aura au moins une bonne commune bonne un co je vous le garantis on le souhaite en tout cas merci en tout cas je vous le souhaite de tout mon coeur merci beaucoup utilisable par tout le monde ancien de vos clients une seule fois par contre ça fait plaisir et si vous voulez également nous soutenir il ya le code magic arena et faire sur l'epic game store quand vous passez commande sur l'epic game store et là avec ces temps de confinement je pense que vous allez vous faire plaisir avec des petits jeux si vous mettez notre code donc magic arena fr en tant que code créateur ça vous donne rien mais nous ça nous aide un petit peu et ça ça fait quand même plutôt plaisir parce que c'est totalement gratuit pour une partie de ce que vous avez donné à épic game store pour acheter le jeu ça vous coûte rien nous ça nous soutient donc voilà pensez à nous si vous utilisez la plateforme épic game store pour dél un jeu acheter un jeu ou quoi pensez à nous vous avez juste à mettre magique arena fr au moment de l'achat et puis c'est cool pour nous quoi exactement merci beaucoup du coup on va partir sur les petites décalistes on va commencer par la tienne val yes alors moi c'est une décaliste j'ai été fouiller le le petit discord forgeron pour pour essayer de trouver un petit peu de l'inspiration parce que ça faisait quelques quelques semaines voire presque un peu plus d'un mois que je m'étais pas intéressé au format donc du coup j'avais un peu de retard j'ai pas trop suivi les évolutions avec terros j'ai vu des versions notamment celle de zanza qui se reconnaîtra qui est un actif sur le sur le discord sur le discord forgeron qui jouait abzan aura avec l'aidolon de la haine la decklist avait l'air sweet et sexy le problème c'est qu'en forgeron on n'a pas de land rares et donc du coup jouer tricolore dans un deck qui veut curver ça paraît très compliqué et en fait c'était aidolon de la haine comme c'est un drop 1 donc c'est une carte qui coûte un mana c'était trop difficile de splasher on n'aurait jamais pu table juste aid parce que le lien ouais voilà c'était trop difficile de splasher un drop 1 on n'aurait jamais eu les sources colorées noires pour le jouer rapidement pour le jouer au premier ou au deuxième tour du coup moi j'ai préféré juste passer la liste en en celestia continuer à jouer sur le fait de cumuler des enchantements sur des créatures qui vont être difficilement gérables et puis essayer de battre l'adversaire comme ça les digues des créatures qui sont difficilement gérables sa avant-garde d'adento druides de paradis et jument d'éliane parce que où elles ont des mécaniques de protection automatique comme l'avant-garde d'adento où il vous suffit de payer 4 pv il devient indestructible ou alors ils ont l'exprouf donc la défense talismanique comme la druides de paradis ou alors le la jument d'éliane le but ici étant de leur mettre des enchantements qui vont les rendre plus puissants plus forts comme les yeux de la sentinelle tout ce qui brille et sur les ailes de serra on a des cartes qui vont nous permettre de trouver ces différents enchantements comme siona typiquement ou alors saison de croissance qui vont vous permettre de piocher pas mal de cartes filtrer un petit peu vos futurs draws et essayer d'avoir un plan de jeu un peu combo méga zord qui peut être un peu sympa je pense que le mix de jument d'éliane qui était un deck que j'avais créé il ya déjà très longtemps avec la mécanique explore je pense que mixer ce deck là avec les nouvelles mécaniques un peu constellation de terros ça a l'air en tout cas à mon sens de faire de la belle magie et d'être une bonne idée et puis ensuite pour peaufiner un peu tout ça vu qu'il y avait des slots restants on met des elfes de la noire pour accélérer nos sorties tout simplement il ya moyen que ce soit au moins sympa voire décent comme comme d'ecliste yep et petit petit sideboard maintenant ouais pour le side j'ai pas bougé j'ai gardé celui de celui de zanz a un rachnir pour les créatures volantes typiquement mono bleu ça a l'air d'être plutôt une bonne idée voile de l'été pareil c'est pour les blan bleu fly aussi blan bleu fly effectivement blan bleu fly qui est un bon deck du format aussi les apôtres de la lumière pour gérer tout ce qu'échafour ça a l'air d'être aussi une bonne idée en plus protection contre le noir on va pouvoir lui mettre des enchantements très facilement dessus et à les mettre des points contre un mec qui jouerait mono noir typiquement c'est une créature qui se protège toute seule donc au delà de faire de la disruption de la hate contre certains decks elle rentre naturellement dans le plan de jeu parce qu'elle se protège elle même on a la bénédiction de la bruyère qui va juste servir d'anti bête et comme c'est un enchantement ça s'énergique avec notre deck et puis la fileuse de la destinée pour tout ce qui est isette drake qui voudrait nous contrer et compagnie on a une bonne carte qui peut s'intégrer dans le plan de jeu exact passons à ma petite decklist du coup de valaritas que j'ai un petit peu modifié j'espère ne pas l'avoir modifié en mal on est sur une decklist un petit peu aventure et en même temps un petit peu coquine aventure parce que bah tu avions des bornes de mur intruse aux boucles d'or paire de curieux ferie animatrice et géante tige de haricots et farfade et hypnotique que je rajoutais donc quand même pas mal d'aventures et en même temps coquin parce qu'on a animateur talentueux et donc la ferie animatrice qui permettent de rendre des artefacts en fait de faire devenir créatures et l'animateur les rend 5 5 et l'animatrice met quatre marqueurs dessus donc vous pouvez toujours l'animer avec animateur puis faire faire animatrice dessus ça met des marqueurs sur l'artefact quand même enfin ça c'est pas parce que si vous faites deux animateurs sur la même c'est pas une 10-10 c'est qu'une 5-5 alors que l'un puis l'autre et dans l'autre sens ça marche aussi d'ailleurs donc le but c'est d'être coquin en animant des puits de sorcières des trèfles porte-bonheur ou les foudes de la paire de curieux qui vont vous permettre du coup de mettre beaucoup de points facilement avec l'animateur ou la ferie si vous faites trèfle porte-bonheur tour 2 ferie animatrice tour 3 vous avez une 8-8 qui attaque quand même une grosse pression ouais tu peux mettre vite des points ouais paire de curieux du coup qui est une créature qui fait piocher sur tavernier et qui met un jeton food qui peut être animé du coup par tout ça un trousseau boucle d'or bas c'est une bonne carte de qui permet de gérer artefact enchantement qui permet de faire du bord dans l'aid game ou de piocher sur tavernier farfader le petit contre que j'ai rajouté je me suis que ça faisait plaisir voilà je l'ai vu j'avais l'art work altéré je me suis dit allez un petit contre pour trois dans le format c'est quand même pas mal quoi pour jouer ses farfadés hypnotique alors j'ai enlevé une paire de curieux parce que c'est la pire carte du deck ça combat bien dans le plan de jeu mais c'est vraiment vraiment pas très bien comme carte je sais pas si t'as pas besoin d'un pool d'artefacts assez important pour que tes ferries et tes animateurs soient bons et juste avec quatre trèfles les deux paires t'es peut-être light bah tu as la puite sorcière qui fait le taf aussi ouais j'ai en fait je suis passé de 11 à 10 donc je me suis dit que ça allait ouais incubation incongruité j'en ai cut 1 aussi ça permet de lisser les sorties ou d'avoir un anti-bet mais c'est pas non plus on ne veut pas des multiples donc pour ça j'ai pu j'ai coté donc un check pour faire ça tatio va en fois deux qui permet d'avoir un petit peu de card draw en fin de partie donc ça fait quand même plaisir et j'ai un tige de haricots bah quand on a trèfle pourquoi se priver et ça peut faire une grosse créature de l'aid game pour juste tuer l'adversaire en l'attaquant donc ok donc on est là voilà seul motif que j'ai fait c'était fait j'en avais fait plus à la base mais finalement je suis revenu à jusqueter un et un pour mettre deux farfadés la déclisse on m'a dit est prometteuse mais pas encore optimisé donc si vous voulez la pimper n'hésitez pas et pour le site par contre j'ai beaucoup touché le side trois voiles de l'été on sait ce que ça fait abrogation mystique pour remettre les enchantements en dessous je regardais en fait dans les cartes j'avais fait défier toutes les cartes et quand j'ai vu ça me suis dit pour un malin vert sachant qu'on joue un deck qui a un peu on veut vraiment optimiser son malin c'est tellement une gestion importante pour les enchantements grâce à teros notamment enfin les enchantements qu'a apporté teros c'est assez cool d'avoir sans side trois dracons celluléens parce que je pense que mon au rouge on doit pas trop aimer dans cette décliste ouais donc on a besoin d'avoir ces dracons pour pour gagner en fait 3 de rafale d'éther bon bah la carte est juste forte deux fils de destinée il ya monoblue dans le format donc ça fait quand même plaisir de se protéger un petit peu et d'avoir aussi un générateur de créatures pour 4 mana qui va pouvoir mettre la pression parce que monoblue ne joue pas de djinn ne joue pas de grosses créatures normalement donc avoir une fils de la destinée c'est vraiment très très enquiquinant pour lui de retour à la nature ça fait ce qu'il y a écrit dessus et une seule dispute j'ai pas réussi à en mettre plus je trouvais que les autres cartes étaient plus importantes entre guillemets parce que je sais pas dans quelle proportion il y a des decks bleus dans la méta à part monoblue il y en a déjà trois voiles de l'été deux fileuses abrogation qui peut se rentrer ou retour à la nature donc ouais je pense que tu as entre retour à la nature abrogation tu as trop de trop d'exemplaires de même genre de cartes et je pense que dispute c'est pas mal dans le méta parce qu'il ya beaucoup de ized drake qui a beaucoup de monoblue tempo il ya beaucoup de pigeons fly moi c'est pas trop mal d'avoir ouais peut-être que j'ai baissé le son de mon casque sans faire exprès peut-être qu'il faut plus de disputes voilà je vais pas la touche mais enlever peut-être une retour à la nature ou une abrogation je sais pas je voulais enlever retour à la nature mais je me suis dit tu as quand même détruire artefaites enchaînés c'est bien et abrogation genre mettre l'enchantement en dessous je trouvais ça tellement fort pour un fait c'est le fait que ça coûte un qui me donne envie de jouer ça mais peut-être qu'en fait c'est on enlève abrogation on met trois disputes je sais pas ouais ou peut-être juste une et deux disputes mais elle dispute c'est tellement vénère c'était tellement une carte incroyable peut-être qu'on joue comme ça en vrai ma foi peut-être que c'est plus le truc ou alors peut-être plus de voile de l'été moins de trucs ouais voile de l'été aussi c'est bizarre de pas en avoir quatre mais en même temps c'est vrai qu'il faut laisser des places pour les autres cartes c'est normal ouais et puis ça rentre enfin je sais pas s'il y a beaucoup de decks noirs il y a beaucoup de decks bleus mais tu rentres pas trop ça contre pigeons tu rentres ça contre le bleu les decks noirs tu as orzoff gain de point de vie qui va essayer d'interagir avec toi et tu as jimmyre surveille qui est pas trop mal présent aussi ouais ouais peut-être que trois ça suffit on connaît pas on connaît un peu parce qu'on suit forcément ce format là on le met en avant et compagnie mais c'est vrai que là ça fait quelques semaines qu'on n'a pas pratiqué énormément donc donc on ne sait pas comment évolue la méta par les dracons céruléens je crois qu'il y en avait quatre dans la déglise de base bah s'il y a beaucoup de molos rouges effectivement il en faut quatre mais s'il n'y en a pas beaucoup je pense que trois c'est suffisant voire même passer à deux si jamais c'est pas non plus un match up trop horrible enfin voilà c'est quoi je vais enlever une je laisse deux disputes une abrogation du coup hop de toute façon tu ne joues pas bleu donc ça ne va pas beaucoup t'impacter est-ce qu'on n'est pas parti par exemple par contre abrogation ça m'impacte bien donc remets ton abrogation à la limite aura peut-être un peu de sens à abrogation c'est vrai que c'est bien contre toi bon écoute moi c'est bien abrogation donc à la limite je vais le toucher mais sachez que le site c'est ça hop le site est plutôt comme ça on va laisser comme ça allez ouais hop on est parti alors j'ai juste que tu es hop le partage et voilà yes et oui parce qu'il faut pas que je puisse avoir le retour de pl évidemment que oui tu y vales tu me trouves plus facilement toi c'est bon deux manches gagnantes match de défi c'est parti ok accepté c'est toi qui as mis les conditions c'est bon ouais j'ai mis pitou phase deux manches gagnantes etc est-ce qu'on est parti voilà ouais on est parti let's go on est parti pour ce petit bo3 un petit bo3 en forgeron ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait ça fait plaisir le format est vraiment sympa il est très plaisant à jouer et on est très content de pouvoir vous présenter un petit peu de ce format là quand le standard est un peu en stand-by en pause entre guillemets exact valmafr oh j'ai tagué contre toi c'est fou incroyable c'est fait exprès la magie quand même ok on tac du beau monde sur ce jeu quand même mais il ya que du beau monde sur ce jeu ah c'est dingue oh là là la sortie tavernier c'est bon mais ah oui tu as acheté ces landes là moi j'ai acheté le style enfin les landes full art de ben non je t'ai dit vu que j'ai gagné des points en faisant mon mythique champion pour les fire week end j'ai pété les vrais landes ah bah attends c'est pas les landes terreau mais ils sont pas mal quand même c'est pas les mais c'est mieux qu'un land terreau gros ils sont pas full art tu vois quand je mets ma souris il se passe rien alors que là non mais non mille fois mieux mec mais en vrai je pense qu'ils rendent genre dingue mais là sur arena genre je trouve pas que c'est les plus beaux landes tu vois mais ils sont très beaux ouais je les trouve quand même particulièrement sympa moi piochons une petite carte piochons une autre petite carte vas-y vas-y pioche pas l'attaque est ce que tu aurais bloqué non non je me suis demandé si tu as trop de landes en main tu vas préférer traiter dans tavernier oula oula 5-4 tu vas bouffer ça merci ça va vite ouais bah ça peut aller très vite en face aussi donc genre là pour l'instant t'es pas trop inquiété quoi qu'est une petite gentille de haricots pas d'attaque ouais ça peut aller vite mais ça va bon vite là tout de suite je peux prendre cinq par contre à denteau fait chez ça devrait s'arrêter là quand même pas un oeil de la sentinelle voilà alors proposer Tatiova Tatiova c'est gros non c'est pas gros si si c'est gros Tatiova c'est respectable c'est tout je trouve ça un peu gros moi y'a pas l'antibet à la une sur moi est-ce que j'ai pardon de la gestion à la une je sais plus il me semble pas qu'il y ait de la gestion à la une non mais à bout des temps ici de faire juste un truc plus gros que ce que propose notre adversaire t'as de la gestion de joueur donc ça va ouais enfin là je vais pas sortir ta je vais pas battre ta sortie Tatiova si j'en reste là malheureusement ouais après j'ai joué avec ma main de départ et t'as trouvé que des lans de près ouais que des lans des druides donc ouais un peu chaud ah ça donne pas la liste bon ça va attends c'est une 1-3-3 à ce poids de la liste merde et ils font un arthos en plus c'était féri dessus ? eh ouais on dirait en tout cas peut-être que tous les matchs ont les yeux bleus comme ça ah ah non c'était féri ouais ah putain mais je vais jamais battre Tatiova ici putain pourquoi je fais une sortie de merde comme ça j'ai une bonne main de départ et je trouve que des lans des druides quoi bah là je viens de trouver une jument d'Eliad mais c'est pas ce qu'on cherche on peut faire plein de trucs rigolos là et ici on a le pied de module successe tu te frais Ah ça marche pas Ça marche pas Ah oui 0-0 Ah du coup ça fiseule C'est super mauvais alors Ah c'est fou on a basé tout ça sur le fait que quelqu'un nous a dit Ouais j'ai fait ça ça marche Alors en fait non il ne l'avait pas fait Ah merde du coup c'est nul C'est naze en fait C'est pas naze ça reste ok mais c'est moins fort Ouais mais en fait le fait de faire sur trèfle Ca fait que tu perds automatiquement la carte Et que je pourrais pas jouer pour pêcher une carte sur tavernée Donc si c'est naze Non en fait c'est pour ça qu'il y a plus de paires de curieux Parce que du coup tu cibles un food et ton trèfle Et du coup la carte reste quand même très respectable Si t'animes deux trucs ouais mais de base il y a que 11 cibles Ah mais c'est pour ça qu'il faut jouer juste 4 paires de curieux 4 paires de curieux, 4 sorcières et 4 trèfles Ouais peut-être qu'avec 12 Et regarde là tu fais une sortie qui dépend pas de ça Et t'es quand même en train de me bourrer tu vois Donc ça reste quand même ok Oui ça va Mais ça marche pas aussi clean que ceux à qu'on s'attendait quoi Ah bah là je pensais mettre tout sur puits de sorcières En fait non ça marche pas Parce qu'il est déjà créature Et je pensais mettre tout du coup sur trèfle Et ça marche pas non plus Et ça marche pas non plus ouais Oh je pioche tout vel Bah ouais je vois ça ouais Je peux attaquer un moment là Ou pas Ah t'as le droit Ouais j'attaque Je prends ce trade Ouais je sais pas j'ai un doublon de Jument d'Eliane Et toi du coup tu peux pas faire ta capacité de piocher deux cartes Je sais pas si c'était si worth que ça Parce que j'ai tout ce qu'il faut dans la main Je pioche trop là je vais me meuler sinon Bah de toute façon si je trouve pas un moyen de rendre mes créatures volantes Ou te donner piétinement Je vais juste perdre cette game Donc là tu perdras pas la meule quoi Tu vas perdre sur si je trouve mes cartes ou pas Ah les géants Ouais Euh non j'ai gardé mon clover Oh quoique Je vois que je m'encague en fait Euh On se défonce de ça Je suis désolé pour le gameplay proposé Ah après tu pioches que des londres ouais C'est pas On peut pas trop lutter contre ça Non Oh ça chum bloque bien ça Je l'avais pas vu venir Ouais ça chum bloque ok ouais Ah je vais commencer à attaquer avec mes taverniers Là je pioche trop Du coup tu vas les laisser passer pour que je meule Il y a un plan de jeu Bah genre tavernier en vrai je vais prendre un je pense Ça va le faire Et bien ce deck Oulà Tu m'aimes une petite faim de genre Oh Ah merde mais j'ai deux fly et j'attaque pas le mec depuis tout à l'heure je suis content moi les gens doivent se dire mais pourquoi il attaque pas parce que je croyais que c'était vraiment juste un truc qui anime j'avais oublié que c'était une créature pour moi ça mettait 4 marqueurs et ça faisait piocher une carte non là c'est vrai que ça peut beatdown en l'air c'est pas mal il y a 2 tours je crois que je pouvais pas trop attaquer parce que j'avais besoin de bloqueur au cas où tu trouvais un enchant après j'aurais pu attaquer je pioche tout là ouais c'est une très bonne partie de Magic pour moi de mon côté tu dois vraiment te régaler là c'est la régalade j'ai joué avec ma main de départ j'ai pu chier 23 cartes et plus que toi super bonne c'est ça le pire c'est genre 3 landes, druides, tout ce qui brille yeux et avant-garde ma main elle est parfaite tiens vas-y un de plus ah nickel c'est pour montrer que j'en joue 28 bien joué tu as mis 4 passeurs sur le chucon j'ai oublié l'épaisseur putain parce que là c'était rentable ah ouais j'avoue alors viens là et quoi d'autre et quoi d'autre qu'est-ce qu'il a le loulou pour nous le loulou pour nous on dirait une phrase complète moi je trouve que comme tu dis une de deux pour deux bah c'est une loulou pour l'eau tu vois c'est juste des stats le loulou pour l'eau alors qu'est-ce qu'on veut ça ça deg ça c'est fine en vrai j'ai envie de garder toutes mes cartes faut juste que je les pioche quoi ouais je suis en train de me dire la même chose genre je vais en train j'ai rajouté des cartes mais je veux pas en enlever moi j'ai aucun side contre toi ah ouais ouais t'as les trucs de la bruyère voilà c'est le seul truc que je vais rentrer mais c'est pas contre toi tu vois genre c'est pas contre toi c'est une histoire de business non mais j'ai aucune carte qui respecte spécifiquement ton matchup je vais juste rentrer une carte interactive quoi ok écoute je sais pas ah merde non c'est ça qu'il fallait enlever bah tu rentres deux retours à la nature deux abrogations mystiques ah mais c'est le truc à enlever qui était chiant et toujours à la fin quand tu fais envoyer tu regardes à droite et tu vois la carte que tu devais enlever tu fais putain c'est bien ou pas ça non c'est pas bien je pense si tu te poses la question c'est que c'est de la marde pas de la merde de la marde que de la merde ça serait beaucoup trop virulent on va tenter il fallait juste que t'aies pas de tour ah bah si c'est une super main ça quand t'as grid à deux land ou à un land non 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 c'est pas de la grid enfin c'est de la grid inversée si tu veux ok comme la psychologie ouais c'est mieux contre les jeux sans créatures avant garde d'adento quand même après on fait avec ce qu'on a ouais ok ok ah bah y'a un beatdown allez 6 points dans 5 ouais il se passe un truc pas de bloc sans surprise je m'y attendais j'étais prêt dois-je j'ai des cartes ça c'est un abrogation mystique ouais bon affection Jean-Pierre ah salut c'est fort ça c'est pas mal ça t'aide pour beaucoup là c'est fort c'est juste c'est fine comme on dit on va limiter un peu ce qu'on va prendre on va revenir ne vous inquiétez pas attends je reviens vas-y reviens voilà c'est validé bon il y a le infinite nickel ah bah c'est pas la même celle-là non bah en fait dès que tu trouves un moyen d'avoir de l'évasion déjà le deck il devient un peu meilleur ok clauve-le on essaye ah sa piette et tout ouais c'est vraiment le méga zord là bah là je crois que je peux juste rien faire je crois que t'es dans le spot où tu peux pas faire grand chose non ok tu peux enlever le piétinement et chum bloqué il faut que tu trouves une abrogation mystique ou un return to nature tu peux abrogation sur ma phase d'attaque ouais j'ai ensuite évidemment lien de vie ouais je crois qu'on peut rien faire à ça ah c'est que si il fallait forcément une abrogation mystique quoi ouais ouais mais genre ça ça faisait gagner un tour quoi oui oui bien sûr parce que j'étais obligé d'enlever le piètre pour pas mourir et du coup il fallait que je chum bloc en fly je crois que j'aime bloc deux fois en fait ça c'est de la merde tu crois je peux faire ça ok je crois qu'il me faut des trucs comme ça en fait c'est pas très bien le plan de jeu méga zord j'adore faudrait qu'on essaye en orzov avec l'idolon il y a moyen de faire des trucs bien aussi orzov ça va être sympa tu peux jouer les gros yeux tu peux jouer le 1-2 fly qui rend tes auras qui coûtent un de moins tu veux au moins 3-3 pour 2 en enchantement aussi ouais tu peux jouer à myor c'est grave si t'as plus de gestion je pense que tu fais des moins gros méga zord mais ça doit être quand même sympa ouais c'est acceptable j'aime bien ma main je sais pas ce qu'elle va faire mais j'aime bien ah c'est vrai que j'ai joué ça tu es sorcière c'est fort alors dans ce deck ça synergise parfaitement ça te trouve tes pièces de combo c'est un artefact je trouve que c'est vraiment bien allez c'est parti quand même c'est une 1-2 alors qu'elle a une épée énorme presque laser et un piège à ours je crois qu'elle a une épée laser quand tu regardes bien il y a un espèce de truc sur la garde de l'épée c'est un peu une épée laser ah ouais c'est vrai ça me rappelle un peu genre l'épée qu'il y avait dans Halo pour ceux qui ont joué il y a très longtemps j'ai jamais joué Halo c'était un jeu ok oh le canteur spell val si tu avais vu venir celui là ouais c'est pas très grave le mec me dit c'est pas très grave il me dit il s'en fout oh je suis simic contrôle j'ai 0 menace mais j'ai tout le reste ou peut-être pas putain c'est compliqué ah c'est des vraies parties c'est pas semblant il faut séquencer quoi oui il est chouette j'ai un peu le démon sur mes draws par contre c'est insane tu peux je connais démon gros j'ai vraiment le démon ouais je joue un deck je joue un archétype démon demogogone alors est-ce que tu peux jouer des cartes en flash dans ce jeu ça ça se joue pas en flash est-ce qu'il y a une carte que je respecte pas merde j'ai plus ta DL en tête il y a des cartes en flash main deck il y en a pas main deck il y en a pas ah si il y en a une main deck enfin le 3 du coup des cartes flash il y a quoi incongruité créature flash ah oui non mais d'accord mais il n'y a pas de créature flash ah d'accord comme on a des listes ouvertes je me permets de te demander ah oui non incongruité si c'est de la gestion c'est pas grave t'as beaucoup de cartes en main quand même je vais te proposer ça ça passe ouais ça passe on prend le petit point c'est grave vénère d'ailleurs j'aurais dû y penser ouais c'est que plus 1 plus 0 l'entraînement alors on est reparti troisième druides ouais ouais mais encore heureux parce que j'ai galéré en land et là je viens de me faire trixer sur return to nature donc je pense que j'étais presque en préconcession là si je retrouvais pas une druides ah ouais tu as top deck non non je l'avais je l'avais là j'ai top deck et mon troisième land parce que j'ai pas landé le tour d'avant donc là j'ai trouvé mon land waouh c'est quoi ce waouh ? je pensais pas pouvoir piocher 4 cartes de merde comme ça 2-3 cartes de merde comme ça pour ma situation ah ah oh ouf ouh oh oh loulouloulouloulouloulouloun et non je blague Ah oui c'est vrai que c'est à chaque fois que t'es une baie tu scryes un c'est bien ça est-ce que je veux de ça ou pas je pense pas non je pense que c'est de la marde à chaque fois que je cible une créature une gaine plus un plus il se passe des trucs en face ouais on essaie on essaie de faire de faire un peu de magie quoi c'est pas gagné gagné mais on se débrouille c'est pas perdu perdu non après j'aime pas laisser tourner tatiova je trouve que la carte est vraiment puissante en forgeron elle tourne bien t'as vu elle pourrait je sais pas ce que t'as en main en fait te laisser détaper avec cinq manas et tatiova ça m'emmerde genre si tu trouves un géant ici genre si tu as clover géant je vais juste être dégoûté ça va c'est l'inverse du géant c'est l'inverse une bonne carte je prends pas le géant donc ça passe ah mais c'est vrai que ça peut trouver ça putain ah t'aurais pu faire la séquence du coup pour pour jouer au géant non il manque un manas mais tu as joué pour un ouais effectivement il manque un manas mais j'ai cru que c'est enfin pour moi géant c'était pour toi j'ai cherché un land tu as c'est pas une créature incongruité c'est quand même rigolo comme dessin oui là alors tu veux m'enlever lequel en dessous le bon vu le bon qu'est ce que c'est intéressant du coup de ce failleté je crois pas indice ça change rien ouais par contre ça ça change des trucs ça change mes points de vie ouais c'est vraiment super fort abrogation et retent de tout nature parce que ça me fait faire des phases d'attaque un peu naze enfin ça je peux m'empaler un peu bêtement tu vois avec ces cartes là ouais c'est c'est plutôt pas mal ouais contre les games où tu trouves saison de croissance là t'as l'impression que ton paquet fait un truc quoi c'est vraiment pas mal ouais c'est vraiment très différent de ce qui s'est passé avant ouais par contre t'as Tiova mais quel enfer putain ça y est elle a marché elle a fait des trucs là ouais ah mais du coup ça marche là c'est bien ouais tu peux faire 2,4,4 c'est ça ouais ouais c'est chiant une paire de curieux on sait ce que c'est une paire de curieux une paire de curieux ouais c'est une petite petite bouboule quoi pour rester poli ah c'est marrant ça te fait rire ? ah j'ai pas vu il y a une main tout à fait dégueulasse sur le dessin donc là le mec est en train de manger un macaron il regarde mais il voit il voit très bien le truc dégueulasse en vrai mais il s'en bat les couilles il est très très courageux alors attends on va essayer de faire des séquencements intéressants vas-y séquence de façon intéressante ah bah c'est bien on a fail sur notre Siona c'est difficile de fail dans ce day si 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 je suis je suis content voilà super ça vient de foirer mon séquencement le mec il est là en mode alors qu'est-ce qu'on va faire pour dans ce tour ? ah bah rien tu es deux pour trois escry mais quel enfer sans déconner et ça c'est un peu scandaleux de rien trouver ouais ah par contre ça c'est gros et content que ça vole pas ça va manger du petit curieux je te le dis ça va manger du petit curieux ? ouais on prendrait bien un peu de petit curieux je crois je crois alors ça qu'est-ce qu'on en veut ? qu'est-ce qu'on en veut ? est-ce qu'on en veut pas ? ouais est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on va ? allez nickel ça c'est gros ça commence allez bloc donc bah ouais c'est le chumpe bloc on va commencer par ça il y a toujours Tatiova j'ai le démon quoi juste parce que parce que merde voilà parce que merde et on a une 9-9 ça meurt contre la 10-10 du coup les 9-9 oui turns out spoiler ça meurt voilà pour ceux qui se demanderaient ah bah il va mettre plein de tokens c'est sympa ça a l'air rigolo ça frère des ours en vrai nos deux decks font des trucs débiles c'est sympa et tu connais le dicton Val euh non frère des ours n'amasse pas mousse j'adorais ce dessin animé quand j'étais petit avec la musique de Phil Collins c'était genre ah c'est vrai c'est Phil Collins encore ça me transcendait quoi ouais bah ça a dû être traduit en FR mais et à la base ouais c'était lui qui faisait la BO quoi il chante en français dans Tarzan donc peut-être peut-être bien effectivement en tout cas Phil Collins le bro le Phil Brolins comme je l'appelle Phil Brolins exactement qu'est-ce qu'on fait là non je crois que ça c'est trop bien en fait tu as fait rien attends juste que je trouve une carte qui donne piètre ou vol et laisse moi gagner quoi genre ça m'arrangerait si à moi il je peux pas faire ça c'est pas que ça m'emmerde ce qui se passe mais pas loin quoi tiens surprise je vais tuer Tatiowa ah bon il fait des 1-1 et tout heureusement qu'on a plein d'ours Tatiowa est morte c'est vrai que t'as quelques ours dans ta botte j'ai un ours dans ma botte alors j'ai combien de mana moi pas assez pas assez pour faire des dingueries pas assez pour faire des dingueries dit-il non mais enfin mes dingueries ne sont pas létales si c'est ça c'est une 20-21 vigilance elle piétine pas elle piétine pas gros elle piétine pas ouais mais heureusement qu'elle piétine pas ah mais tant qu'elle piétine pas moi ça m'intéresse pas tu vois c'est vrai alors du coup je vais remettre ton ton plus grand amour ouais bah je suis content et du coup quand je jouais Tatiowa le tour d'après bah j'ai pioché Tatiowa donc j'étais là en mode ah super super une carte que je peux pas jouer qui n'est pas un land génial allez on se fait plein de cartes dans la mimine en fait Tatiowa c'est typiquement ton escape to the wild dans ce deck là ouais non mais c'est vrai non c'est vrai c'est un peu l'idée quoi je suis d'accord allez tu vas y piocher les bonnes cartes putain putain une con 20-24 20-24 mais c'est pas fini genre plus les tours passent et plus elles grossissent et c'est pas fini c'est ça le pire ouais 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 ça on s'en fout ça je crois qu'on peut garder ça on s'en fout vraiment ça on s'en cague putain 20-24 indestructible oulala oh mon dieu ça n'en finit pas 31-35 ah il faut juste que je pioche moins que toi là pour gagner ouais ah salut ouais de toute façon en vrai c'est horrible genre je te regarde juste faire quoi ouais 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 après tu peux faire tes sorties beatdown en early mais ou alors trouver trouver des abrogations tour 3-4 t'as déjà une bête plus grosse que moi donc c'est dur de beatdown early ouais ah putain je vais voir les enchantements ah ouais 3-3 tout ce qu'ils me rient ouais et ben on a perdu si t'as encore abrogation tu gagnes non non j'ai rafale d'éther pour répondre à ton piétinement mais t'as à l'autre donc gg mais j'ai pas piétinement là sur la ah oui oui j'ai un cerise wing qui prend pas rafale d'éther effectivement et j'ai pas joué ma créature vol parce que en fait je devais faire un choix soit je mettais un bloc en vol soit j'ai enlevé le piétinement et comme t'avais déjà un cerise wing de passé et que t'en as que 2 autres dans le pack non mais c'est bien vu parce que je joue plus d'exemplaires de piétinement je crois ouais t'en as 4 et l'autre t'en as 3 non contre 3 de cerise wing donc t'as tourné autour de tes out et en plus il y avait un cerise wing qui était passé donc bah c'est pas grave bah écoute gg c'était des belles games franchement c'était très cool c'était intéressant ouais mais mise à part malheureusement la première qui était bon un peu ouais trop de langue mais au moins on a vu ton deck faire un imp c'était rigolo ouais grave mais tu t'es gavé sur la première ce qui est dommage c'est qu'on a deux decks en fait qui n'interagissent pas du tout du coup on fait juste ce qu'on fait dans l'autre coin moi pour le coup Megazord ça interagit pas des masses non ouais et en fait quand je vois mon side j'ai pas du tout envie d'enlever abrogation du coup abrogation mystique ouais alors après je pense que Megazord c'est pas forcément un 3 un deck du méta mais si effectivement c'est beaucoup joué t'auras envie d'avoir plusieurs retards de tout nature et abrogation ouais à la 2 j'aurais peut-être du mouligan j'ai gardé avec 5 landes un contre enfin Farfadé Hypnotique et Tavernier donc je me suis dit que ça allait m'ouvrir des plays et j'ai pas mal pioché mais je pense qu'il faut vraiment chercher comme Temuro Clover c'est probable que Farfadé Hypnotique c'est pas incroyable aussi peut-être peut-être que c'est trop offert trop gentil parce que moi déjà je pensais pas que c'était aussi que ça faisait des trucs aussi débiles simiques genre pour le coup mais à coup le pas je trouve que c'est quand même tu peux vraiment le late game est difficile à prendre genre si je fais pas une 30-30 piétinement vol enfin tu vois c'est il y a plein de decks qui battront pas ça et je trouve que du coup la Farfadette elle est peut-être un petit peu trop moelleuse comme dirait Louis Del Tour par rapport à ce deck là bah en fait en mirror là enfin dans le matchup pardon je contre pas Onserswing ni Jument avec Farfadé et en fait c'est juste naze du coup parce que à chaque fois ce qui m'a tué je pourrais pas le contrer tu vois il y en a déjà deux et c'est légendaire et j'ai eu sur trois games j'ai eu deux fois les deux en main bon je vais pas être résulte orienté mais bon ouais non non mais ne pense pas comme ça juste pense en termes de statistiques de toucher ta carte je pense que je veux surtout des Ginger Brut pour pouvoir faire une sortie vraiment explosive ah Ginger Brut c'est pas déconnant c'est Brut Ginger Brut c'est bien ça te permet de mais qu'un Ginger Brut parce que du coup sinon Fairy Animatrice c'est nul avec Lower c'est juste j'anime un Clover qui peut du coup prendre en Tibet je mets mon aventure au cimetière si tu veux être sûr de rentabiliser au maximum le paquet il te faut quatre skills Aliminator quatre Ginger Brut quatre paires de Curieux ça je pense que c'est obligatoire même si c'est une mauvaise carte non la paire de Curieux je sais pas si je mets Ginger Brut j'ai douze j'ai quatorze out du coup c'est pas mal j'ai enlevé le Farfadé je peux enlever encore une Incubation en Congruité ouais large et je peux enlever deux Antrus à mon avis parce qu'on va rentrer les tours ouais Intrus c'est pas très bon en fait si ce n'est que ça sert à piocher sur sur ta vernier après c'est vrai que quand t'as plein de landes tu peux rentabiliser les tokens assez facilement aussi si tu vois j'avais Intrus tout de suite pour pouvoir potentiellement détruire Artefacto Enchantement mais je peux pas attaquer contre toi donc c'est pas ouf quoi ouais ouais ça a l'air un peu mieux comme ça c'était sympa de replonger dans le format Forgeron c'était cool et du coup là ça nous a donné justement des idées voilà améliorer tel ou tel build moi je trouve que Celestia c'est pas trop mal en tout cas c'est sûrement mieux qu'Abzan pour le coup ouais Abzan tu vas juste galérer avec tes landes et perdre quoi voilà c'est ça genre là on fait à peu près la même chose sauf que bah ok on a pas 8 full Eidolon mais est-ce qu'on en a vraiment besoin quand on voit ce que fait ce deck là si tu le laisses un peu faire c'est ouais je pense que Eidolon c'est même même dans Abzanora c'est pas une très bonne carte puisque c'est bien que quand tes bêtes meurent et genre là bah jamais tes bêtes sont mortes tu vois typiquement non mais en fait en fait Eidolon c'est bien dans un format autre que le Forgeron où il y a des vrasses et tes bêtes elles vont mourir parce que tes adversaires vrassent oui ouais ouais non mais là je parle pour le Forgeron je pense que ah non mais pour le Forgeron ce serait bien exactement ouais mais du coup effectivement je pense qu'en Forgeron on a pas envie de jouer 3 couleurs je pense qu'il faut rester sur des bicolorités si vous voulez jouer l'Eidolon de la haine jouer plutôt en bicolore avec Orzhov et sinon je pense que ce Célestina là c'est une bonne base il y a un problème dans ce Célestina là moi que j'ai noté c'est que Elf de la Noir se met très très mal pour plusieurs raisons il s'énergise pas avec le deck t'as pas tant de choses à accélérer il se protège pas et en plus on a pas le nombre de sources colorées requis pour faire Elpe Tour 1 ouais quand j'ai vu c'est la carte que je trouvais le moins bien du deck j'ai pas trop quoi mettre à la place la principale amélioration à faire dans ce paquet là c'est de trouver des slots qui remplaceront Elf de la Noir peut-être 4 enchanteurs parce que c'est quand t'avais saison de croissance que tu m'as éclaté c'est vrai qu'enchanteurs c'est bien après c'est un peu mou donc je sais pas trop ouais mais sur un jeu c'est pas saison de croissance franchement tu joues comme t'as dit un peu avec ta main de départ ouais peut-être il faut tester ça en tout cas le principal axe d'amélioration c'est sur ces Elf de la Noir qui sont pas si bien sentis ici ouais ah non t'avais 3 entraînements c'était sien donc en fait je tournais autour autant de l'un que de l'autre et non parce que j'avais déjà passé un Unser aswing mais aussi un entraînement c'était sien je l'avais géré ah d'accord ok bon bah c'est pas grave dans tous les cas tu peux pas faire de mauvais choix quand tu tournes autant autour de l'un que de l'autre ouais c'est vrai tac et bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas du coup à aller checker le discord fort jouant dans la description si vous voulez en savoir plus jouer contre des gens etc en plus il y a la liste d'amis on peut envoyer des messages maintenant donc c'est beaucoup plus simple pour se rosser alors qu'avant il n'y avait pas de liste d'amis pas de message donc il fallait aller sur le discord etc alors que là vous ajoutez tous les gens en amis vous les envoyez d'un message quand ils sont connectés et vous vous rosser vous les rosser tous petit pouce bleu commentaire, partage, abonnement dans la description du coup nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord pour ceux qui veulent y faire un tour très actifs d'ailleurs sur Twitter pour ceux qui veulent se tenir au courant de ce qu'on fait des annonces etc c'est l'endroit vraiment où on dit et vous vous ratez peut-être pas mal de trucs ou d'informations si vous n'êtes pas sur Twitter je comprends votre choix vous faites ce que vous voulez mais on sait qu'il n'y a que un sixième des gens qui sont sur Twitter qui nous suivent par rapport à YouTube donc vous passez quand même à côté de pas mal de trucs parce qu'il y a des choses qu'on dit sur Twitter qu'on ne dit pas ailleurs donc si jamais vous voulez y faire un tour pour vous abreuver vous pouvez passer par YouTube comme ça vous avez toute notre actualité Twitter sans avoir de compte aussi si jamais vous voulez et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada ...